Nous sommes toutes et tous réunis aujourd'hui pour le lancement des travaux de préparation du budget de l'exercice fiscal 2022-2023. En effet, selon les dispositions de la loi du 4 mai 2016 prétendent l'élaboration et l'exécution des lois de finance, le processus d'élaboration de ce budget devrait être normalement déjà à son stade de finalisation. En dépit des multiples efforts déployés pour respecter le calendrier, le poids des événements sociaux, politiques et climatiques continue de peser lourd sur le processus d'élaboration du budget général de la République. Sur le plan de la gouvernance générale, le contexte est marqué par la récente adoption du budget 2021-2022 par le Conseil des ministres à cinq mois de la fin de l'exercice fiscal. Une détérioration du climat de sécurité en raison de la prolifération des gangs armés qui provoquent des déplacements massifs d'une frange importante de la population de l'ère métropolitaine. Sur le plan socio-économique, la situation est caractérisée par une accélération de l'inflation découlant de la flambée des prix sur le marché international en lien avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que de l'augmentation des coûts de transaction dues aux perturbations enregistrées au niveau des circuits de distribution des biens et services et aussi un ralentissement des transferts privés sans contrepartie affectant le pouvoir d'achat des ménages et du coup, nuire au niveau des réserves de la Banque centrale. Toutefois, l'ajustement du salaire minimum et des salaires dans la fonction publique ainsi que la mise en œuvre des programmes sociaux du gouvernement devront permettre de mitiger les impacts de la dégradation du pouvoir d'achat des ménages les plus vulnérables d'ici la fin de l'exercice. En outre, l'engagement du gouvernement de lancer la mise en œuvre du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud devrait aider à dynamiser, entre autres, le secteur de la construction qui était l'un des secteurs les plus actifs durant les années qui ont suivi le tremblement de terre de 2010. Malgré ce contexte difficile et le lancement tardif du processus de préparation du budget 2022-2023, nous émettons le vœu que la situation socio-politique et économique va se stabiliser au cours du reste de l'exercice fiscal 2021-2022 pour que le pays soit doté d'un budget dans le délai légal. Sachant que la période cyclonique débute dans moins d'un mois, nous exhortons la Direction générale de la protection civile à travers le plan national de gestion des risques et des astres à anticiper les préparatifs de réponse au choc, les orientations et priorités du gouvernement dans les six principaux documents de référence sur lesquels table ses engagements. Il s'agit du plan de rationalisation des dépenses fiscales qui arrivera à sa dernière année de mise en œuvre. Le programme de relance économique post-COVID, le PREPOC, le plan de relèvement intégré de la péninsule sud qui sera à partir d'octobre 2022 à sa deuxième année de mise en œuvre. La politique nationale de protection et de promotion sociale, les objectifs de développement durable et le récent programme économique et financier de référence négociée avec le Fonds monétaire international qui sera signé dans les prochains jours. Ainsi, nous comptons poursuivre avec nos efforts pour renforcer la gestion des finances publiques afin d'améliorer la qualité des dépenses publiques. Dans ce même dessin, nous nous engageons à travailler à la mise en place de notre premier cadre budgétaire à moyen terme sur les trois prochaines années budgétaires, soit 2023, 2024, 2025, avec comme point d'ancrage principal le déficit du secteur public non financier. Cela devrait aider à faciliter la formulation du budget annuel et permettre ainsi une augmentation des investissements publics tout en gardant une trajectoire compatible avec leur viabilité. Il nous faut garder constamment à l'esprit que la mobilisation des recettes demeure une des priorités essentielles du gouvernement. Les réformes de l'administration fiscale combinées à l'adoption et à la mise en œuvre du code douanier et du tarif extérieur commun devraient nous permettre de faire remonter la pression fiscale à au moins 7% d'ici les trois prochaines années. En ce sens, les administrations fiscales et douanières seront donc renforcées afin de se dotier d'outils appropriés pour arriver à une véritable simplification du système fiscal haïtien d'ici 2024, 2025, tel que consigné dans l'avant-projet du Code général des impôts et du livre de procédures fiscales. Cadre du ministère de la planification et de la coopération externe et du ministère de l'économie et des finances et cadre de toute la fonction publique impliquée dans le processus d'élaboration du budget 2022-2023, je vous invite à redoubler d'efforts et à garder ce même esprit de collaboration afin de doter le pays dans le délai légal d'un budget capable de répondre aux objectifs fixés par le gouvernement. Les priorités du gouvernement qui seront prises en considération dans le cadre du PIB 2022-2023 s'articuleront autour des points suivants. 1. La lutte contre l'insécurité avec le renforcement des capacités de la PNH. Le relèvement, encore la reconstruction de la péninsule sud du pays sévèrement affectée par le tremblement de terre d'août dernier. la promotion et la protection sociale. La poursuite des projets prioritaires en cours. La mise en œuvre de projets qui permettront de renouer avec la croissance. Et l'amélioration de l'accès à l'éducation et à la santé. À l'avenir, les projets devront intégrer le PIB 2022-2023 doivent avoir un impact significatif sur les conditions de vie des populations. Pour le calendrier, et comme c'est un calendrier réaménagé à partir du calendrier légal, donc c'est un calendrier, je vous dis, en six points. Les points qui nous concernent, alors c'est à partir de cette date et le 23 mai, on doit lancer les réunions de travail des différentes sous-commissions. C'est-à-dire que dès lundi, toutes les sous-commissions seront à pied d'œuvre pour que vraiment, que ce soit pour les prévisions macroéconomiques, d'abord, qui sont importantes, et aussi de faire les prévisions pour les crédits et les recettes. Le ministre, dans ses propos de circonstance, a précisé combien c'est important de nous focaliser sur les ressources parce que, jusqu'à cette date, si on prend l'exercice 2021-2022, eh bien, c'est ce qui a été, ce qui nous a donné du fil à retote pour pouvoir financer vraiment le budget. Après, je dirais, la date importante, c'est qui concerne, c'est à partir du mois de juillet, le 11 juillet précisément, eh bien, on devrait avoir la lettre de cadrage et donc, pour les travaux à l'interne au niveau du ministère, je dois vous dire que le calendrier, il va être partagé avec toute l'équipe, mais, donc, on a intérêt à travailler pour que, au plus tard, le 11 juillet, on ait la lettre de cadrage qui définit les grandes lignes de la politique budgétaire pour l'exercice 2022-2023 et qui doit accompagner les plafonds de crédit budgétaire pour toutes les institutions. Une semaine après, ou deux semaines après, on doit avoir les phases de conférences budgétaires. Et puis, on a la fin du mois d'août pour l'approbation du budget général de l'État en Conseil des ministres. Le ministre de l'Économie doit soumettre une première esquisse au premier ministre et le premier ministre, une fois validé, ce qui nous donne l'habilité à pouvoir continuer à travailler et de telle sorte que, au plus tard, le 26 août, on ait au moins, et le budget soit approuvé en Conseil et pour que, même si, avec un temps plus court pour soumettre ce projet de budget à la cour des comptes, et de telle sorte que, au plus tard, le 15 septembre, que le budget soit publié. Donc, c'est-à-dire, ce qui est important par rapport à ça, c'est que, et nous avons un délai, c'est qu'au plus tard, le 15 septembre, on doit transmettre le document validé en Conseil des ministres. Eh bien, ce document doit être transmis aux presses nationales pour publication. Donc, c'est à ce moment-là, on sera sûr que, le 1er octobre, vraiment, par rapport à cet engagement, eh bien, qu'on ait un nouveau budget pour l'exercice fiscal 2022-2023.